Du lundi au vendredi, la matinale 100% connectée, c'est le morning vitaminé sur VL, de 8h à 10h, avec Fabien David et sa bande. C'est lourd, on a plusieurs questions pour toi tu vois quand même, parce que le but c'est quand même de découvrir un peu ce que tu fais, ta carrière et tout. Et on va commencer avec Anis justement qui est à ta gauche. Ouais, bah moi écoute, je voulais te poser une question, parce que c'est pourquoi t'es pas sur les différentes plateformes comme Spotify ou Deezer ? Parce que moi je t'avoue que pour t'écouter à chaque fois, je vais sur Youtube. Ouais, ouais, carrément. Simplement parce qu'on voit directement l'album dessus en fait, on pense pas à mettre les sons sur Spotify, Deezer et tout le tralala sans... Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait que tu te fasses, parce que t'es pas produit je crois encore pour l'instant. Ouais, pas encore projet, ouais. Et c'est peut-être pour ça aussi que t'es pas sur Spotify et tout ça, tu vas te faire produire prochainement ou pas ? Tu sais, t'as des plans, t'as des... Non, on est sur l'ouverture de notre propre label à nous. Ah bien, super, ça c'est cool. C'est notre propre label et on essaie de te faire tout seul en fait. D'accord, ok, et t'as aussi une marque de vêtements non je crois, RK ? Ouais, elle est pas... Je sais pas comment dire, mais... Elle est pas commercialisée. Elle est pas commercialisée. Ouais, parce que j'ai vu ça sur Bouskapé, je crois, c'était lui là qui en avait parlé vite fait. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. Donc j'avais vu ça, donc elle est pas encore commercialisée, elle va être commercialisée. On voit sur les clips, les t-shirts RK. On verra par la suite. Non, je suis sûr, il y en a plein qui l'attend. On aimerait bien en tout cas, on aimerait bien lancer notre propre marque à nous. Ouais, il n'y a pas de raison, ça va le faire normalement. Ouais, normal. Anis, d'autres questions, là ? Après, je voulais te parler du label, mais bon, t'as déjà répondu. Et je voulais savoir si tu préparais la sortie d'un album, mais surtout quand ? Parce que je pense que c'est vraiment un truc que j'aime. Quand, je peux pas vous dire exactement quand, mais on y réfléchit. C'est prévu, quoi. Ouais, c'est prévu. Il y en aura forcément, mais tu peux pas dire quand. Voilà, c'est exactement ça. C'est lourd, un album de RK qui arrivera dans les bacs dans les mois ou années à venir, on sait pas encore, on verra. Si, on le sait. Ouais, non, mais en tout cas, je pense que tout le monde a hâte. Ouais, Maxime, vas-y, toi, t'as des questions aussi. Moi, c'était par rapport à ta relation avec Sofiane. Voilà, on le voit dans le clip Fébelec. C'est un peu comme un grand frère pour toi. Ouais, on va dire un grand frère dans le rap. Je l'apprécie beaucoup, d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a invité sur mon premier Planet Rap, qui m'a fait décoller, on va dire. Bah, en vrai, ouais, c'est ça. Tu rentrais dans le cercle, la Planet Rap, c'est ça ? Non, c'est un Planet Rap avec... Oui, non, enfin... JLK, Maroua Loup, tout ça. Le premier, c'était celui-là. Après, on est là, 4 jours ou 5 jours, on était sur l'autre Planet Rap. Là, c'est ça, c'est... Les deux étaient enflammés, d'ailleurs. Ouais. De gros... Et encore une fois, tu vois, on voit, moi, je regarde beaucoup par rapport aux commentaires YouTube, tu vois, sur la vidéo, justement, de nos confrères, là, de Sky. Et tu vois, justement, le nombre de commentaires qui parlent de RK en disant que c'est du lourd. Mais moi, tu vois, je le dis, t'es le futur grand du rap. Un peu, tu vois, t'es assez jeune, donc, il y en a... C'est ce que disait Bouskapé, il te compare beaucoup un peu au Mbappé du rap. Ça fait plaisir d'entendre ça ou pas ? Ouais, ça fait toujours plaisir. Mbappé... C'est vrai que ça fait plaisir, ouais. Mbappé du rap, c'est assez lourd. Romain, t'avais d'autres questions ? Moi ? Non, Maxi, pardon, excuse-moi, vas-y. Bah, justement, comment il t'a connu ? Comment est-ce qu'il t'a invité, justement, sur le Rentre dans le Cercle ? Genre, comment vous êtes connu de base, quoi ? Ouais, comment c'est connu ? C'était sur un coup de fil. Il avait dit à un de mes managers, comme toi, il voulait remixer le morceau, Rian Maraise, là, pour son Planet Rap, de sa sortie d'album, je crois que c'est... Je suis passé chez So. Ouais, je suis passé chez So, ouais. Du coup, on a fait le remix ensemble, et deux jours après, on est partis poser au Planet Rap. Et là, ça a commencé, après, on a créé des affinités, voilà, quoi. D'accord, OK. Bon, et ben voilà. Ah, c'est cool. T'as ta réponse, Ange, toi ? Ouais, moi, c'est... Avec qui voudrais-tu faire des feats ? Isdia, si tu veux en faire... T'as un nom d'artiste ? On n'a pas trop... Non. On n'a rien de vrai, non. J'ai vu que t'étais proche de... de O.R. Enfin, du... Ouais, O.R. De Oussama, là. Ouais, Oussama, ouais, c'est un bon pote à moi. On est proche de fou, on se parle tout le temps. Et voilà, quoi. Sinon, il n'y a pas de... 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 Pour l'instant, ça marche bien tout seul. Donc, ouais, tu connais. Après, un petit vide avec Fianso, tu ne dirais pas non quand même s'il vient de voir et puis qu'il te dit... Non, je ne dirais pas non, mais peut-être que je ne dirais pas oui aussi, tu vois. D'accord, ouais, ok. Je ne sais pas, tu vois, c'est... Ouais, non, mais c'est vrai. C'est bien, au moins, t'as la tête sur les épaules, c'est cool. C'est ce qu'il faut, surtout dans ce milieu-là, carrément. Moi, j'ai une question. Pensez-vous qu'une bonne musique de rap est une musique avec des insultes et des paroles vulgaires ? Non, pas du tout. La question. Non, pas du tout. Moi, je fais très attention aussi. Tu sais, je dis quelques gros mots, oui, mais il faut savoir que mes parents, ils regardent mes clips. Ouais. Ça veut dire que faut, tu vois... Faut faire attention, quoi. T'es obligé de donner un peu. Ouais, mais genre, ils disent quoi tes parents, genre quand ils te voient avec un flingue, avec des... Ils font pas trop attention aux clips. Ils voient plus les fans, tu vois. Les fans qui m'arrêtent dans la rue, tout ça, et ils sont contents de ça. D'accord. Après, ils disent que c'est pour le clip. Ouais, voilà. Je leur dis, c'est un délire de clip. Et justement, tes parents, ils en pensent quoi du rap en général ? Ils te soutiennent dedans ? Ils me soutiennent beaucoup. Ils sont beaucoup derrière moi. Ok. Tu vois, ça, c'est cool. Vraiment. Tes deux parents, ouais. Tes deux parents, ouais. Ok, c'est important. Et est-ce qu'ils ont vu la vidéo sur MT1 ? Non, mais on est obligé de en parler. Elle a pesé d'ouf. Elle a plus de 200 000 vues sur YouTube. Ouais, franchement, tout le monde l'a vu, ouais. Tout le monde l'a vu, même toi. Tu l'as mis sur Snap et tout. Ouais, tout le monde l'a vu. Ils ont vu ça, t'es daron ou pas ? On va pas trop aborder le truc. Ils ont vu, mais la réaction n'était pas choquante parce que je leur avais dit déjà. Ouais. Et avant ça, ils étaient déjà au courant, en fait. Je leur avais dit qu'il y avait enquête d'action à Appel d'urgence. Ouais, Appel d'urgence, c'est un délire. Il y a un mec qui est totalement perçu à la station Essence qui dit « Ouais, je vais appeler ma future femme et tout. » Et en fait, c'est un téléphone rose. C'est deux séquences qu'on grave buzzer sur cet appel d'urgence-là. Ah, dans le reportage ? Ouais, dans le reportage. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Ah, lui, il est exceptionnel. Il est perdu. il est perdu. L'image du 77 quand même. Franchement, l'autre qui se plante pour un steak à chier. C'est sûr. Vous êtes ouf, Amo. Moi, je kiffe. J'aurais trop y aller. Je ne suis jamais allé là-bas, franchement, aller dans les quartiers et tout. Ça doit être ouf. Ouais, franchement, c'est bien. Ça doit être ouf. Il y a d'autres questions, là, vite fait. Dis-moi, allez, Ange, peut-être. Parce que toi, je sais que tu en as des questions. Je parle de Riyad Mahrez, tu parles de Yaya Touré dans tes sons. Est-ce que tu es un joueur favori dans le football ? Ouais, j'ai un joueur favori. C'est l'arrière-gauche du Real Madrid. Marcello ? Marcello. Marcello. Ah, je kiffe ce mec. Parce que moi-même, j'étais arrière-gauche. Ah ouais ? Franchement, je prenais l'exemple sur lui et je le kiffe. D'accord, OK. Tu as fait du foot, alors, combien de temps ? J'ai fait du foot toute ma vie. J'ai fait du foot jusqu'à maintenant. J'ai arrêté là, là, cette année parce que je me suis blessé au genou. Ah, merde. Mais sinon... Ouais, OK, d'accord. Je kiffe le foot. Tiens, en parlant de foot, comme vous pouvez voir sur le site de VL, tu portes un... Un maillot du PSG. Tu parais Saint-Germain. T'as un pronostic pour PSG et Real Madrid ? Ah ! C'est Real qui vont gagner deux ans. On est d'accord. Le PSG est éliminé. Mais c'est leur compétition. Tu peux me voir avec tous les ensembles du monde, mais je supporterai qu'une seule équipe, deux équipes. Je suis pour Real et Manchester City. OK, d'accord. Et je pourrais très bien porter un ensemble de Paris. Et si les deux tombent contre, t'es pour qui ? Je suis pour que le meilleur gagne. Ah, que le meilleur gagne. City fait une grosse saison, c'est très bien. La famille, vous savez quoi ? On va continuer. On va s'écouter B3. Dans un instant, on aura aussi un blind test rap. Parce que voilà, t'es rappeur quand même, tu vois. On a aussi notre jeu. Alors notre jeu, nous, c'est le 1, 2, 3, tu vois. C'est-à-dire que je donne un mot et de ce mot-là, il faut deviner à quelle personnalité ça correspond. Si on ne trouve pas, j'en donne un deuxième, un troisième. Tu joueras avec nous et là, ce sera sur les rappeurs français. Voilà, donc tu as une bonne culture en général en rap quand même, tu vois. Ouais, ça va. T'écoutes de tout en rap ou genre t'as des rappeurs ? Ouais, j'écoute de tout. Ok, pas de souci. Eh bien, tu sais quoi ? On fait ça dans un instant. On reviendra aussi sur toi. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde, écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app. Sous-titrage Société Radio-Canada